Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, stratégie de lecture. Quand tu reçois ton dossier du ministère, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu reçois 45 pages de dossier. Tu paniques parce que tu le sais, l'examen est dans une semaine. Six étapes très, 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 très. Première affaire, tu vas lire ton dossier de lecture. Ah oui, merci, merci, vous avez... Ah, mais là, tu vas lire, pas de crayon, rien, là, pas de sourire. Non, tu lis le dossier au complet, tu fais une tête du dossier. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu vas faire une relecture. Ah non, là, pas une relecture, déjà que c'est... Non, non, tu fais une relecture, là, tu vas faire des stratégies bien, bien, bien efficaces. C'est-à-dire, tu vas noter chacun des paragraphes, beaucoup, 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 là, et là, il faut que tu surlignes. Tu prends la couleur de ton choix, prends en toi un beau petit rose, là. Là, je veux pas que tu me peintes ça à grandeur en rose, là, ça sert à rien de faire ça. Il faut que tu me surlignes environ 10 à 15 % du texte. Ah, mais 10 à 15, 10 à 15, c'est quoi? Je veux des pourcentages que tu vas me fournir, des avis d'experts, des exemples. Voilà, là, on s'en sait pas bien. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, tu vas faire des hypothèses de questions. C'est quoi la question que tes profs ou de le ministère vont te demander? C'est quoi? Et là, c'est là la force du groupe que tu vas faire, là, tes chums, tu vas réfléchir à tout ça. Moi, je demande toujours trois hypothèses de questions. Là, vous en parlez, vous êtes toujours capables de trouver dans vos petites questions. En fait, il n'y a pas de surprise. Une fois que tu connais la question, qu'est-ce que tu fais? Quatrième étape, tu fais ta feuille de notes en fonction de la question que tu as trouvée. Belle feuille de notes, tu vas voir l'autre capsule. Je vais tout te mettre en détail, la feuille de notes. Cinquième étape, un plan détaillé. Je veux tes aspects là-dessus. Je veux tout déjà que ton canevas soit fait. Donc, un plan détaillé. Et là, il y en a, je disais, une sixième étape pour mes maniaques, là, il y en a déjà qui vont faire l'ébauche du brouillon. Tu n'as pas le droit d'amener ça à l'examen, on le sait, là, mais j'ai même des maniaques qui apprennent tout ça par cœur. Ils arrivent, là, après une demi-heure, le texte qui vous a mis, merci, bonsoir, tu es capable de te corriger. Puis là, tu es heureux, le stress est passé, tu as ton diplôme. Bonne journée. Combien t'as? T'en 5 à 5?